on se retrouve pour un nouveau podcast limitless donc déjà merci à tous de m'écouter pour toutes les demandes de coaching alors je vous laisse mon adresse mail et aussi donc le site internet où vous pouvez retrouver pas mal d'informations dessus pour les compléments alimentaires je conseille donc d'aller sur le site fitness world nutrition vous avez tout retrouvé tout de la qualité donc avec mon code promo à essai 10 vous avez donc 10% sur tout le site et je vous laisse donc écouter tranquillement votre podcast encore merci d'être au rendez vous n'hésitez pas à liker partager commenter aimer etc etc et bonne écoute à vous et bien se retrouve pour un nouveau podcast un podcast comme j'avais mis sur insta il va être lourd dans le propre comme le figuré parce que ben il ya du poids lourd il ya combien de kilos là sur la base sur la balance là et le plus bas c'est moi c'est vrai bah c'est à dire tu es plus lourd que moi ah bah merde bon il y a quand même plus de 400 400 kilos non je pense bonjour ouais ouais je pense ça va donc il ya 10 jours et puis basé en termes d'athlète donc ça c'est cool merci de bah merci à tous d'avoir répondu en tout cas c'est cool de votre part et et puis ben on va pouvoir pouvoir discuter de pas mal de choses je pense sur la sur ce petit podcast avec avec tous bah déjà peut-être en termes d'actualité je pense que les deux gros athlètes là ils ont quelque chose à dire à mon avis donc il y a du haut pour les deux là commençons par walid ouais walid c'est plus c'est plus la grosse nouvelle de max que de moi la surprise c'est cool de savoir c'est bien ouais ouais mais ouais du coup à l'aide pas par rapport au dernier podcast qu'on avait fait il ya eu du changement du coup ouais non c'est clair changement de préparateur du coup j'ai attaqué la prépa là il ya trois semaines avec les fans dans le coach à vincent et pourquoi tu as voulu changer pour tu as voulu changer je voulais changer parce que l'année dernière justement j'ai fait cinq compétitions j'ai vu que le physique qui changeait pas vraiment malheureusement donc je me suis dit autant changer et voir autre chose que faire la même prépa pareil plus 2018 j'étais avec assez tôt je voulais changer pour vraiment quelque chose quelque chose et c'est surtout le fait d'enchaîner les compétitions et pas s'améliorer ça c'est un peu frustrant de s'améliorer mais légèrement c'est pas pour moi en plus c'est je pense que c'est des détails mais il faut être il faut être pointueux là dessus que c'est vraiment le point fort de stéphane c'est que stéphane à toutes les compétitions ses athlètes sont de mieux en mieux tu vois la transformation généralement bon ça se passe bien mais c'est vrai que généralement ils prennent beaucoup le retour des juges et à chaque fois tu regardes plus importe la tête un fabi ou etc ils reviennent tout en meilleur tout le temps chaque compétition c'est ils sont de mieux en mieux ils sont vachement constants et comme je le disais tout à l'heure avant de commencer stéphane il fait plus ou moins de temps la même chose mais il est tellement avec toi dans le coaching qu'en fait il prend en compte tous les paramètres donc ce qui fait que il garde la même trame mais il améliore un tout petit peu mais qu'en fait après compétition tu seras de mieux en mieux c'est ça qui est le point fort de stéphane je pense ouais ouais non franchement j'ai hâte j'ai hâte en tout cas tout se passe bien depuis trois semaines franchement au bout d'une semaine quand on change la diète quand il faut enfin bref c'est ça va il est assez réactif et tout donc bon après moi je suis pas l'athlète tu sais je suis pas là du style à envoyer sans message tout se passe bien mais tout se passe bien je vais pas je ne sais pas savoir pourquoi tu commandes non plus tu vois je suis pas après je pense que dans plus tu rentres dans le haut du panier moi tu parles pas ça moi tu parles à tes athlètes mais moi ils te parlent parce qu'ils savent s'entraîner ils savent tenir une diète c'est des mecs qui sont pros tu vois donc en général tu as quand même beaucoup moins de casse couille ou si mais plutôt chez les filles peut-être pourquoi pas chez les bikinis et compagnie tu vois là c'était plus difficile mais généralement c'est chez les mecs c'est ça file droit donc à ce niveau là généralement ça se passe bien généralement et du coup c'est quoi la c'est quoi l'échéance parce que si tu attaquais quelque chose là c'est pour c'est pour quand non là pour l'instant je lui dis que je voulais prendre de la viande après en fait tu veux à la base moi je voulais faire un site de noueur pro tout ça pour être vu un peu aux us et tout s'améliorer après malheureusement je vais pas avoir le temps de faire de la viande si je prépare un noueur pro un peu de temps surtout moi j'étais passé en off total je peux pas je peux pas tout faire donc là l'objectif c'est faire une compète ou deux juste avant olympia franchement j'ai pas trop roi des échéances je sais qu'il y en a une à miami juste avant plus sur la pièce à miami donc peut-être je sais pas je vais voir après après je vais voir donc avant et après olympia le but ça serait aussi après tu vas faire roumanie par exemple après roumanie ou d'autres l'idéal en fait c'est de déjà de voir ce que ça donne en fait j'aimerais pas faire une première compète déjà avec lui je préfère qu'il me voit sur une autre scène et après peut-être les enchaîner même celle qu'il y a derrière ça sera plus simple pour moi que de faire une avant et peut-être deux ou trois après ce qui est bien c'est que tu es déjà qualifié donc en fait tu peux prendre le temps vraiment de la viande de t'améliorer comprendre aussi le fonctionnement stéphane et moi vous pourrez voyez peut-être une ou deux compétitions juste avant olympia pour pas se fatiguer non plus faire l'exactement qu'il faut en fonction des résultats que tu fais et puis après tu arrives au inférieur avec la meilleure shape et puis au cas des cas tu continues pour la qualification l'année d'après et tu fais ça chaque année ouais ouais ce qui est bien c'est que tu n'es pas ce qui est bien c'est justement ça c'est que tu n'es pas trop fatigué du fait que tu es déjà qualifié je vais pas me prendre la tête à faire toutes les compétitions avant alors que j'en ai pas forcément besoin ouais tu as cette pression en plus c'est ça qui est bien je suis plus tranquille ouais bah c'est pas mal et puis là l'autre grosse annonce c'est ce que vous avez annoncé à tous les deux vincent et max du coup ce week-end ouais c'est le comeback du le comeback retour pour moi dans le body c'était inattendu clairement c'était tu m'aurais dit il y a une semaine de ça jour pour jour je vais me remettre dans le body je t'aurais dit arrête de me dire des conneries j'ai d'autres plans c'est pas du tout c'est pas du tout mes plans et voilà le destin a fait que je reprenne le body avec l'instant et de beaux projets à venir donc ça promet ça promet quand je l'ai dit comme je l'ai dit depuis le live de ce week-end sortez les pop-corn vous en aurez besoin parce que voilà ça va chier comme le disait max c'est vrai que ça s'est bien goupillé je le répète mais pour les gens qui nous ont pas forcément écouté sur le live rémi donc mon athlète qui connaît donc maxime de par la team avec et san il a parlé à maxime et maxime du âge je veux rien me faire préparer par ton préparateur pourquoi pas me remettre un peu en shape etc pour le crossfit mais c'est vraiment de me faire suivre et compagnie tu vois et j'ai remarqué en fait tous les préparateurs ils ont en crossfit ils sont tous préparés de manière générale il faut bien manger c'est un encadrement total tu vois donc il m'a dit moi j'aimerais bien lui parler et finalement on s'appelle et moi j'ai déjà honoré entre guillemets qu'un gars de ce qu'il me parle même si c'est pour un coaching crossfit je m'en fous et en fait dans ma tête je sais pas ça tu vois ce genre une petite fusée dans tout j'en remonte ok j'ai une idée tu vois on quittant de rien à rien et je lui parler je lui ai fait comprendre étant donné qu'on a même mindset sur le fait de on veut gagner d'argent sur notre vie etc etc je lui ai dit ok tu as beaucoup plus de chances de réussir dans le body que dans le crossfit je dis pas que tu n'as pas de chance de réussir dans le crossfit mais potentiellement tu as déjà fait le body et donc c'est beaucoup plus facile de revenir au body que l'inverse et je l'ai dit aussi c'est une question d'environnement donc je dis pas que l'environnement n'était pas bon parce que mine de rien grâce à tout ce qu'ils ont fait ils ont réussi à beaucoup de choses ça les a amené quand même assez haut sur les réseaux tu vois max qui a plus de cent mille abonnés sur sur insta et compagnie bref donc ça leur a aidé mais peut-être qu'en termes de bodybuilding pur professionnel ça n'a pas été la meilleure chose possible et façon et ça ne leur a toujours dit je l'ai dit en live c'est que en gros c'était le but c'est d'amener à olympia et ensuite pas je me débarrasse de vous mais je n'ai pas les compétences pour aller plus loin quoi il leur a toujours dit donc donc voilà donc ce qui fait que tu en aiguille voilà ça n'a pas été les meilleures expériences les dernières compétitions parce que peut-être et ça n'avait pas les compétences pour amener max au meilleur niveau et je pense que ça l'a fait peut-être beaucoup souffrir et beaucoup dégoûter un peu du body tu vois et je pense qu'on a tous une période comme ça où le body ça nous dégoûte on a tellement mangé que ça nous dégoûte a même plus envie de le voir plus envie de le faire tu arrêtes tout tu vois et je pense qu'il fallait que je passe par là pour qu'il sache pas ce qu'il veut mais surtout ce qu'il veut plus tu vois donc et finalement en fait on a parlé j'ai eu des bonnes idées on n'a parlé pas que de coaching mon but c'est pas juste qu'on allait olympia c'est que on se construise un truc tous ensemble moi j'ai vraiment envie d'avoir une team et que j'ai des athlètes pendant des années et que on n'est pas juste là pour une pro card etc tu vois j'ai envie qu'on grandisse ensemble en termes de business que mme plein de thunes tu vois c'est con mais pour moi c'est super important je peux pas te préparer et faire du bodybuilding à haut niveau dépenser des thunes que soient dans la chimie les compétitions tout ce que tu veux et par tu vois donc pour moi je pense que si on peut faire en sorte de tous bien gagner notre vie avant même de songer au bodybuilding je pense c'est le meilleur moyen de faire du bodybuilding et c'est pour ça qu'on travaille aussi là dessus je pense avoir un peu mes connaissances dans le business pour gagner un peu d'argent dans coaching compagnie donc on s'entraide et j'aide maxime et je sais aussi que pertinemment que si financièrement par exemple il est vraiment à l'aise qui s'épanouit dans sa vie qui développe des choses et forcément il va sentir mieux en fait et c'est comme ça c'est clair donc ça on a un peu une équipe je suis pas juste un préparateur je pense qu'on est plutôt un mentor je dis souvent mais je suis pas c'est pas grâce à moi qui va avoir un physique maxime est déjà au l'art olympia c'est pas moi qui va le faire tu vois donc donc voilà mais je pense que je vais apporter la petite touche en plus et l'équilibre mental qui va faire que tout va bien se passer et comme je pense avoir plus maintenant de d'expérience ou de de compétences qu'est ça n'a pas sans sans tout onest mais donc je pense qu'il sera dans entre meilleures mains maintenant donc le but c'est c'est ça c'est précis c'est de faire l'olympia cette année même si ça fait trois ans qu'il n'a pas touché de bar quasiment mais carrément je suis rouillé c'est faire en six mois mieux que ce qu'il a fait en trois ans même si déjà ce qu'il a fait en trois ans c'est incroyable voilà au moins on se met des gros vexifs et ça nous permet d'être à 300% on marche exactement de la même façon avec maxime c'est vraiment on se met toujours des gros gros vexifs parce que sinon rien en fait donc donc voilà et moi je sais un peu qu'on nous attend même si voilà on s'en fout on est personne tu vois mais ça moi ça me permet de motiver et puis lui aussi parce que quand tu sais que tu dis dans six mois je vais l'olympia genre faut le faire tu vois donc si on y arrive ben ça sera que du bonus que du bonus tu vois donc donc voilà après on va faire top 5 olympia on sait très bien le but c'est juste de se qualifier si on fait un bon truc tant mieux mais voilà c'est juste déjà se qualifier serait énorme de repartir du crossfitter en six mois à faire olympique c'est déjà vraiment magnifique quoi donc et puis si j'ai bien compris c'est le pro show enfin le win pro show c'est ce qui est prévu c'est dubaï en plus donc pour toi c'est double bénef du coup ouais c'est dubaï on va démarrer dubaï tu gagnes là bas tu t'es installé là bas je pense qu'en termes de vue c'est quand même pas mal quoi le money prize il est énorme tu dis molly en plus le money prize il est énorme ouais il est pas mal ok et et toi du coup vu que tu es à dubaï max il n'y a pas à faire comme andrew jack admettons tu tu gagnes ta place à olympia tout ça te faire sponsoriser par une salle autre que binous peut-être une salle là bas c'est possible à ton avis ou pas tout est possible tout est possible après il faut il faut aller chercher les informations parler c'est du marketing c'est du management mais tout est possible après en termes de salle vraiment pure building ici les salles sont beaucoup structurés comment je peux dire ça elles sont structurés de telle manière que elle touche un maximum de personnes c'est à dire qu'il ya des salles il ya des aucune il ya plusieurs salles où tu vas retrouver une piscine un coin crossfit un coin box un coin où tu peux lifter les poids donc il n'y a pas vraiment de de gyms qui ont cette essence pure bodybuilding par binous donc aller demander à une salle entre guillemets commerciale est ce que vous voulez me sponsoriser je vais répondre à votre salle ouais mais eux ce qu'ils veulent c'est pas que je pense c'est pas ce qu'ils veulent c'est pas que je n'arrête que des des bodybuilders toi c'est que je n'arrête que madame tout tu vois après tu sais pas forcément je sais pas si c'est la vérité entre guillemets mais j'ai cru voir j'ai vu mike sommerfield à dubaï donc on a parlé pendant une heure et demie avec et normalement il devait rester pour les vacances une semaine entre deux avant l'arnold pour se préparer et en fait j'ai vu qui est monté dans le bureau de monsieur binous là le directeur le mec qui dirige ça et après on a parlé en fait il habite là bas et j'ai cru comprendre qu'en fait ils avaient signé un contrat pour dire tu viens dans ma salle et puis tu as tout gratuit on t'aide surtout tu vois il m'a fait comprendre qu'il y avait toute la bouffe gratos tous les repas préparés et tout tu vois donc je pense qu'il ya des gros contrats derrière ils ont dit bon c'est un top 4 olympia on paye tout et puis tu vois ils ont tellement de réseaux à ce niveau là avec cet argent là que tu trouves un appart pour rien tu as des voitures qui ne l'a pas se louer tu vois ils avaient un chauffeur ils avaient un chauffeur tu vois c'est même pas c'est même pas un taxi en uber c'est un chauffeur tu vois donc je pense à ce niveau là je pense que tout est faisable quand tu commences avoir un peu de de communauté et puis de performance quoi donc c'est toujours la même chose ça m'étonnerait pas mais bon il faut quand même faire ses preuves là on parle de maxime qui doit se qualifier pour olympiaux c'est plus compliqué là c'est là je repars de zéro entre guillemets parce que vraiment c'est entre quand j'ai arrêté et aujourd'hui c'est juste crossfit et bodybuilding ça n'a rien à voir c'est vraiment là je reprends les entraînements c'est comme si je suis amateur c'est dingue je me mange des claques tous les jours aux entraînements donc là c'est un gros gros challenge mais c'est pour ça qu'on aime ce sport c'est pour ça qu'on on aime ce challenge et se pousser donc on va faire le job je vois comme je dis à vincent chaque jour compte chaque jour compte et on va faire du job on aura rien à se reprocher à la date de la compétition parce que nous on a tous les facteurs qu'on peut qu'on puisse tout ce que les contrôler tu vas les contrôler exactement toi walid qui a fait un qu'il a fait un comeback cette année du coup je crois qu'on en avait déjà parlé mais je suis plus sûr tu avais tu appréhendais ton retour justement par rapport à ça parce que du fait que tu as été un peu en dehors des compétitions pendant un moment tu avais appréhendé ce retour franchement pas vraiment enfin j'appréhendais plus la scène etc parce que je sais que je suis pas très à l'aise mais après j'appréhendais pas trop les compétitions parce que moi si tu veux je me suis toujours entraîné j'ai jamais arrêté de m'entraîner donc même si c'était moins moins hard j'ai continué l'entraînement j'ai toujours eu de la masse j'ai toujours été volumineux donc j'ai toujours tu vois ce que je veux dire je suis toujours resté à 125 kg donc j'ai toujours eu 10 kg 12 kg de plus que ma que ma que mon poids maximum quoi en fait donc ça va après c'était plus la scène que j'appréhendais mais j'appréhendais pas trop le physique je savais que ça allait rendre bien je me prenais pas trop la tête là dessus tu vois je sais pas si toi tu appréhendais cela ouais ouais clairement parce que c'est quand tu commences à pratiquer de plus en plus le crossfit achète donc la condition change ouais il a commencé à s'adapter à changer en vraiment mode crossfitter tu vois et mon dos j'avais vraiment eu énormément de rondeur dans le dos quand j'en avais mais moins qu'avant les détoiles d'entraînement ils commencent à apprendre un peu plus et ouais carrément donc là c'est franchement honnêtement j'ai pas la pression parce que je sais dans ma tête là si je suis c'est pas dans ma tête c'est la guerre là les gars c'est la guerre là le mauvais mais une bataille qui nous attend mais c'est là c'est vrai faut pas que je sois tout seul là faut rejoindre tu dis faut pas que je sois tout seul là bas franchement ça va faire plus c'est une bonne pression j'ai pas connu de votre préparateur à paris salle donc là le fait que je travaille avec vincent je connais de nouvelles manières de bosser et tout et franchement c'est que du plaisir franchement c'est que du plaisir ouais non je pense que ça va le faire ça va le faire c'est sûr surtout toi tu vis que toutes tes échéances du coup avant on est bien ouais 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 parce qu'avant avant ces échéances c'est non faut être réaliste c'est trop short tu vois c'est pas ramener on pourra pas ramener un bon paquet tu vois ouais ouais non c'est moi c'est pas évident donc moi ouais c'est pas évident mais après quand tu as des je pense qu'il a des acquis mais comme tu as déjà été tu peux revenir quoi est ce que tu entrain même si c'est du crossfit tu restes quand même là je vois un peu les rondeurs tu restes quand même bien quoi c'est pas non plus la déchéance totale j'ai non 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 ça va ça va quand je dis on parle de zéro on parle pas réellement de zéro mais mais par exemple moi je sais que j'ai toujours eu un retard au niveau des deltoïdes postérieurs tu vois et là c'est là c'est je pense de 80% à 45% là donc il faut refaire beaucoup de travail sur la chaîne postérieure mais on bosse dessus on bosse dessus avec Vincent et franchement je suis tout aussi excité que les personnes qui m'envoient des messages en disant putain et c'est trop bien que tu reviennes parce que j'ai hâte de voir le package on va ramener vraiment j'ai hâte c'est vrai que tu avais déjà un bon physique donc bon après partir comme ça après c'était un choix mais mais ouais non c'est vrai et de voir la nouvelle version tu dis hâte de voir la nouvelle version voilà on revient on parce que je vois en plus j'ai suivi olympia 2021 2022 et je vois comme c'était de ramon tout ça et ils ont trop la tête tu vois ils ont trop la tête donc il faut que nous les français on vienne un peu les gars calm down hein c'est pas tout seul la partie et si nous rejoins la partie aussi tu vois ah ouais non c'est clair c'est clair mais je pense qu'on a des gros talents en france de rien je pense que après il y a aussi beaucoup de français où je pense qu'ils n'ont pas encore le mental non plus tu vois mais là si on commence à s'activer en tant que français je pense qu'il y a des bonnes choses à ramener même pour toi walis je t'avais dit quand tu m'as demandé un peu ton la vie à france là si tu travailles cette année t'as ton charisme t'as ton ta stature entre guillemets sur sur scène mais mon gars tu ton physique t'as un physique exceptionnel tu vois tu peux le mettre beaucoup plus en valeur c'est juste qu'en fait tu ne mets pas forcément en valeur parce que tu n'as pas confiance en ce que tu fais mais si tu bosses sur ça pendant les six prochains mois mais tu auras l'impression même pas forcément physiquement même si tu n'as pas forcément progressé visuellement on a l'impression que tu auras explosé c'est con même dans l'oeil en fait je dis souvent mais quand dans l'oeil tu viens pour gagner tu veux faire voir aux gens tu veux faire kiffer aux autres je sais pas on a l'impression que tu rends beaucoup mieux tu vois et c'est ce qui te manque c'est ce qu'on voyait quand on parlait de fabien de maillard tout à l'heure lui fabien de maillard sur scène il dégage je vais essayer de le bosser à fond de toute façon cette année j'ai le temps j'ai le temps je peux le faire donc autant le faire là je vais le faire vraiment en plus ça va être bien comme tu disais t'as changé de coach donc maintenant tu seras avec Stéphane Stéphane sera avec toi dans les backstage etc donc mineur 1 c'est quand même vachement cool tu vois c'est pas pareil en plus déjà là il me demande des vidéos d'entraînement même si c'est que des moi on m'a jamais fait ça tu vois on m'a jamais demandé des vidéos de training etc donc c'est c'est pas mal du coup Maxime tu as déjà attaqué de bosser le posing là de bosser le posing un peu dès lundi après le live dès lundi j'étais devant mon miroir bah oui c'est ça c'est c'est faut que tout revienne faut que tout revienne et ça comme je pourrais dire encore chaque jour va compter donc c'est tous les jours posing tous les jours posing tous les jours posing faut que faut que tout revienne faut que la confiance le carisme faut que vraiment faut que tout revienne tout revienne à 100% je peux pas dire que je vais revenir à 100% parce que je me suis arrêté trois ans mais qu'on revienne au maximum qu'on peut revenir et après 2004 2024 là je préfère ne pas parler à ce sujet mais ça va être juste destructeur vraiment je veux 24 ça va être voilà on est d'accord tu vas tout faire ta prépa à dubaï du coup ouais ouais toute ma prépa va se passer à dubaï et après je rends le déplacement pour via ma moto france pour concours d'abord mais tout ma prépa sera dubaï on va essayer juste de se voir nous max était passé en france avant et j'irai aussi à dubaï histoire de faire un peu de contenu et puis à travail posing minera aussi se crée des liens aussi parce que les réseaux whatsapp c'est bien tu vois mais quand tu te vois il y a quelque chose qui se crée en plus une confiance encore plus aveugle mais ouais c'est ce qui je pense que cette année ça va vraiment être bien avec c'est très mouvementé parce que mine de rien la saison commence d'ici peu moi ça commence en mai je suis à pittsberg pour manon pour l'actualité derrière il y a avec le père aussi il y a juste après pour les deux filles même si je suis pas là il y a espagne en même temps il y a espagne la semaine d'après pour pour les filles il y a portugal derrière genre ils s'arrêtent pas jusqu'à juillet j'ai enchaîné revoir dubaï à dubaï le gros max ça va pas s'arrêter quoi donc je pense que calendrier va passer très vite c'est pour ça que max il faut que mettre les bouchées triples parce que le temps passe tellement vite on se rend pas compte à chaque fois on se dit on a le temps on a le temps même pour toi wali pour le posing j'ai le temps mais il faut se mettre tout de suite parce qu'en fait au bout d'un moment tu vas dire putain il reste deux mois on procrastine c'est pas ce qu'il faut faire parce que sinon en fait tu peux être bon mais tu seras jamais excellent et comme à ce niveau là le détail peut vraiment tout changer franchement il faut on fait ce qu'on a si demain tu as des enfants si demain tu as un travail très prenant etc etc voilà on fait tout ce qu'on peut tu vois mais faut essayer de partir se coucher avec le moins de regrets possible on va dire ouais surtout quand tu es pro après quand tu es pro on peut plus dire on fait ce qu'on a faut le faire faut le faire tout sinon soit pas pro surtout qu'en plus de ça quand parce que quand tu es pro tu peux plus aller plus loin que ça je ne sais pas je prends l'exemple d'aren farel j'ai vu qu'il avait arrêté sa carrière en body donc la génétique pour moi il arrête mais c'est mieux pour lui tu vois mieux qu'il se focalise il va pas en bodybuilding je croyais qu'il allait en body open j'ai pas écouté jusqu'à la fin mais je croyais qu'il arrêtez moi s'il arrête pour moi il faut pas qu'il part en body bref mais donc voilà mais comme ça et pas la génétique c'est mais qui envoient quatre grammes par semaine pour passer pro au bout d'un moment si finalement faut changer de corps de change de sport tu vois donc donc voilà mais c'est bien il a fait ce qu'il fallait il y a quand même réussi à tirer malgré une génétique qui n'était pas terrible tu vois donc c'est très bien mais par contre quand la génétique est potentielle pour aller plus loin que juste une calife une pro card mais si tu as vraiment une calife ou la pire voir et que tu peux faire un top 10 je prends votre exemple même pour toi walid bah franchement c'est là où il faut se dire ok est ce que je fais pas les choses mieux que je devrais les faire tu vois donc quand tu as le potentiel pour faire quelque chose bah vas-y je prends l'exemple de weasley si je compare toi walid pour moi en termes de potentiel tu as un meilleur potentiel que weasley tu vois donc et pourtant weasley fait quoi huit huit ou neuf sept ou huit sept c'est fabian à balle rue huit ouais donc donc tu dis si potentiellement tu t'y mets tu peux faire un top 8 tu vois non mais là je fais un vrai hors saison déjà franchement je suis je suis content j'ai jamais fait ça de ma vie moi pour moi j'avais assez de poids mais en fait non je n'ai pas assez de poids donc déjà je pense ça va payer de faire des vraies hors saison de tout faire à fond toute l'année et de savoir pourquoi tu et tu vois c'est plus comme avant je le faisais c'est bon que je le faisais pour le faire mais là je sais pourquoi je le fais je le fais à fond tu vois c'est pas pareil chaque entraînement je me dis comme tu dis max chaque jour compte en fait tu veux pas là je me dis ça depuis que j'ai repris c'est pareil toi chaque entraînement chaque jour chaque plat chaque chaque repas fait rien n'est laissé au hasard mais ça il faut faire toute l'année c'est clair même pour ton coach c'est ce qui si tu fais tout bien à l'année bah le mec comprend mieux les choses quand tu arrives en prépa c'est facile en fait tu vois moi pour moi mes meilleurs athlète c'est les mecs qui gèrent le mieux leur saison c'est tout et ouais moi leur saison je mangeais quatre repas j'étais pas carré enfin après c'est parce que tu te reposes aussi t'as génétique t'as une excellence génétique tu prends l'alenté super facilement donc je pense que bon je suis 125 kg c'est voilà en fait si tu fais que ça se peut tu ferais pas 125 tu ferais peut-être 131 et puis tu serais même plus rond plus dur plus que tu veux tu vois donc et c'est ce qui va se passer cette année ouais non là tu as tout à fait raison de toute façon c'est ça à force que dans ton bon physique tu sais que tu arrives tu fais du complet tu gagnes tu te reposes mais après quand tu vois le vrai niveau le vrai level d'olympia top 10 c'est tout et tu te dis bon c'est bon j'en ai marre olympia c'est bon j'y arrive maintenant il faut aller plus loin ben il faut se donner les moyens toujours dit parce qu'il ya le niveau il ya le niveau amateur il ya niveau pro c'est tu passes à un autre niveau ensuite tu passes pro c'est ok je suis un top 3 dans un pro show et après à le niveau je passe à calif olympia donc là tu passes vraiment à level et ensuite il ya calif olympia à top 10 et ensuite top 10 à top 5 tu vois et après à top 3 et à chaque fois tu vois les mecs tu vois même cette fois toi tu fais c'est quoi ce mec là alors tu as l'impression que tu as une génétique de fou et que tu es vraiment bon tu vois comme ça tu te dis tâche une grande merde c'est vrai d'accord ouais alors tout à fait d'accord il ya plusieurs niveaux amateur et pro c'est un monde comme tu dis t'as bien résumé le truc c'est tout à fait ouais mais c'est pour ça que c'est comme dans tous les sports tu as la génétique le talent tu peux l'avoir mais après c'est le travail qui va te permettre d'être le meilleur ça a été ça pour jordan pour messi pour ronaldo pour enfin les deux ronaldo pour tout le monde tu vois mais moi je pense beaucoup maintenant à des athlètes comme ça quand on me dit ouais mais toi tu tu profites pas déjà moi ce que je fais je le fais avec plaisir et je pense beaucoup à des athlètes comme michael jordan en fait lui tu crois qu'ils profitaient ou christiano ronaldo c'est eux profiter en fait c'est quand tu gagnes voilà moi quand je gagne moi c'est comme ça c'est là où j'obtiens mon plaisir c'est pas en mangeant un burger ou autre ou je sais pas quoi partir en vacances comme tu dis si tu vis entre guillemets que des regrets sur ta carrière sportive c'est plus emmerdant que que pour le coup vivre à fond ton truc qui est pour certaines personnes avoir l'impression que tu te pries mais toi tu te fais plaisir parce que tu fais les trucs comme il faut pour réussir mais en plus on va toujours la même chose c'est quand tu as la capacité de le faire j'aimerais pas me dire je peux pas le faire arriver à 50 ans me dire et putain si j'avais su tu vois ou dire à tes enfants oh tu sais moi quand j'étais jeune j'ai faux olympia mais bon j'étais un fainéant j'aurais pu gagner mais tu vois genre c'est horrible tu vois en plus on en parlait tout à l'heure avec max max il me dit ouais ah oui il part en vacances d'ici peu là c'est un petit mois je crois même pas ouais mi mai mi mai deux semaines il part en vacances pendant longtemps et il me dit ouais tu pars en vacances et je lui dis non il dit ouais tu prends pas de vacances et je lui dis c'est pas que je prends pas de vacances c'est que même quand je pars en vacances je travaille tout le temps en fait parce que je suis pas quand même un père des gens qui attendent le venredi pour être en week-end et qui fait leur vie ils aiment leur vie que deux jours de la semaine tu vois moi que je parte en vacances ou pas je travaille tout autant en fait ça change rien mon coaching continue j'aime ce que je fais et j'attends pas un jour en particulier pour être content donc même en prépa quand je vois des athlètes qui se plaignent tout le temps arrête ce sport tu vois arrête ce sport genre si tu pleins tout le temps tu l'aimes pas arrête tu vois moi j'adore j'adore leur saison j'adore la prep c'est deux trucs différents mais au bout d'un moment voilà si tu aimes ce que tu fais tu vas vivre quand même avec la même passion tu vois donc donc voilà on attend pas un jour en particulier dans la semaine ou un moment de l'année la plupart des gens tu sais font du bodybuilding ils sont hors saison ils se plaignent ils attendent la prep et quand ils sont en prep ils se plaignent pour être en off saison donc il faut il faut ce qu'il faut mais je pense que là les quatre qui sont autour de la table là on aime tout ce qu'on fait je pense et c'est ce qui fait que la différence simplement comme tu dis quand c'est là tu comptes pas les efforts parce que pour toi c'est naturel en fait donc c'est juste ça et forcément derrière les résultats ils arrivent ils peuvent mettre du temps des fois mais ils arrivent ton bonheur il est quoi directement corrélé à ton résultat quoi donc ouais c'est ça et au moins t'as pas mis comme tu disais au lit t'as pas laissé le hasard choisir si c'était toi qui allait faire quelque chose ou pas quoi non c'est clair moi je l'ai trop laissé déjà j'ai trop laissé faire le hasard donc là maintenant c'est bon c'est où je le fais à fond ou je fais rien après je pense avec l'âge aussi tu prends de la maturité tu sais vraiment ce que tu veux tu sais je sais pas c'est différent je pense que quand j'étais plus jeune je te laisse aller comme ça tu as eu un enfant si vous allez c'est con mais tu as remarqué aussi depuis que j'ai un enfant tu as l'impression que tu dois réussir des choses aussi peut-être pour lui pour elle entre guillemets tu as envie de d'être le meilleur papa du monde tu vois je pense ça te fixe du niveau d'objectif tu es je trouve que moi depuis que j'ai un enfant je suis beaucoup plus j'ai beaucoup plus de recul c'est un problème des fois tu étais un peu agacé pour rien et en fait tu es obligé de te remettre les pieds sur terre et de dire en fait il y a plus grave dans la vie tu vois genre tu vas pas trouver ta petite fille ou ton fils tu vois alors que tu es en prep tu vois donc et je pense qu'on est un peu trop égocentrique quand on est en prep et être papa etc ça te remet un peu les pieds sur terre et des fois je pense que le fait d'être plus équilibré je pense que ça t'amène à encore un meilleur physique par la suite je pense mais de façon en tant qu'athlète pro justement pour réussir aussi financièrement ce côté très égocentrique qu'on peut retrouver chez certains amateurs et peut-être chez certains pros encore maintenant mais tu es obligé d'abandonner parce que si tu veux réussir comment tu veux réussir si tu es trop égocentrique que tu dis de toute façon je suis en prep je peux rien faire tu auras pas de sponsor tu auras personne qui va te suivre sur les réseaux enfin tu vois tu auras plein de choses comme ça ça peut pas venir si tu es comme ça je sais pas ce que vous en pensez mais mon avis oui c'est sûr c'est certain de toute façon je pense qu'il y a à s'ouvrir aussi maintenant les compétitions c'est bien beau mais il faut gagner de l'argent aussi tu vois donc demain tu verras des sponsors tu sais que tu n'es pas bon sur les réseaux il va falloir que tu t'améliore un petit peu tu vois on dit pas des données non plus mais si tu peux faire la même chose que ce que tu fais je prends l'exemple de walid encore mais si tu peux faire la même chose que que tu fais actuellement en gagnant un salaire de cinq chiffres sans rien faire par mois faisons le tu vois non c'est clair c'est clair oui je suis tout à fait d'accord après bon c'est différent j'ai moi justement j'ai gagné beaucoup d'argent pas par rapport à ce sport et c'est pas forcément ce qui m'a rendu heureux donc aujourd'hui j'ai pas tu vois je suis trop je suis pas trop sur l'argent peut-être parce que je n'ai pas besoin mais mais tu vois quand tu as gagné beaucoup d'argent dans ta vie tu n'as pas forcément fait quelque chose tu vois c'est pour ça qu'aujourd'hui je me ressent en fait je fais ce que j'aime parce que pendant des années j'ai pas fait ce que j'aimais et je gagnais de l'argent mais au final j'étais pas heureux tu vois peut-être que maintenant que tu aimes ce que tu fais si tu gagnais de l'argent sera encore plus heureux c'est clair c'est une question de timing aussi tu vois tu as appris des choses et avec du recul peut-être que tu as fait des erreurs et puis on dit toujours avec le temps on sait ce qu'on veut mais surtout on sait ce qu'on veut plus donc c'est vrai donc après comme je n'ai pas dit dans ce sport on n'a pas le je sais à quel âge toi max on n'a pas non plus 31 31 on n'est pas loin je suis plus vieux encore 34 tu vois on me laisse plus beaucoup de temps moi pourquoi c'est quoi c'est quoi votre avis la limite déjà en classe franchement je pense bien aussi de paraître un peu physiquement vois le visage tout ça ça compte un peu tu vois je pense aussi moi moi j'ai un truc comme 37 en classique 37 38 après tu vois cette année là il a ramené ses meilleurs physiques mais je sais pas il à quel âge 42 ouais je crois que c'est ça je crois que c'est après encore visage il parait bien bon les blacks qui paraissent toujours mieux les redouins ils ont 70 ans c'est des momies c'est des 40 moi je pense pas après tu vois tu vois en exemple de fabienne vous connaissez le l'âge de fabienne ou pas du coup là parce qu'il fait jeune tu penses à quel âge par là il ya 44 non mais non je physique et tout et après il me dit ouais tu sais il me dit ouais fabienne tu sais ça fait sept ans qu'on est ensemble et tout et après je vois en fait il ya quel âge pour essayer de me comparer un peu à lui tu vois parce que moi je vais vous trouver jeune en plus il avait genre 32 ans tu vois et il me dit à l'époque donc c'était en 2021 et donc en 2023 il dit 42 je dis what c'est quoi le délire 42 42 ans et en fait là il ya quasiment 44 ans mon gars putain tu le demandes qu'on y fait mec ah ouais pas du tout alors il a trouvé la fontaine de joueurs c'est incroyable je veux dire c'est à l'âge et à l'âge et à l'âge et à son nom c'est fabien ouais ouais franchement on dirait pas vraiment très moi j'aime bien son physique j'ai bien le nom un peu en plus très beau physique et franchement j'aurais jamais cru 44 ans c'est énorme et puis on est performé comme ça bien plus on voit que lui il a décollé il ya peu entre guillemets tu vois et décollé si tard entre guillemets c'est rare après c'est ce que je pense je me dis des fois on oublie mais grâce aux produits on peut évoler tout à tout âge oui sûr après c'est la même chose c'est ce que tu incarnes aussi parce que on aimera quand même plus soit un jeune de par l'image qui dégage de par le potentiel marketingment parlant mais après tu peux toujours faire des bonnes choses un top 10 olympia c'est toujours faisable même à 45 ans je pense tu vois après guillemets tu vois mais un top 10 ouais c'est faisable oui mais après c'est peut-être que tu vois le côté ce que tu en fais comme tu dis les plus jeunes c'est parce qu'ils sont plus à même des réseaux sociaux tout ça actuellement ce qui compte c'est peut-être pour ça c'est plus naturel pour urs d'être présent autant qu'il l'est que pour fabien tu vois je pense que ça prend en compte aussi parce que lui il est vachement sur les réseaux tu vois il est connu même avant olympia fabien il y avait une émission de je sais plus quoi il sur youtube et compagnie donc je pense qu'il est quand même vachement en avant et c'était pour ça qu'il en avance aussi sur le sur pas mal de gens parce que malgré qu'il a 44 ans il est quand même vachement open sur les réseaux tu vois ouais c'est vrai donc voilà 44 ans ouais tu me j'en ai appris à tous les gens que je le dis tout le monde dit n'importe quoi mais il n'y a pas 34 ans pire il y a 37 tu es 36 franchement c'est hallucinant franchement ouais tu vois bien scotché donc toi tu cours au lit tu te vois jusqu'à quel âge franchement j'ai pas d'âge mais je me que ce business mais là jusqu'à 40 ouais performer le mieux qu'on peut encore quand tu me dis ça tu sais je pense jusqu'à 40 et là je me dis est ce que c'est possible de faire ce que je fais encore sept ans avec la même intensité que je fais aujourd'hui la même envie la même rigueur je sais pas moi je pense que ça va durer encore trois quatre ans à 100% vous avez vraiment performé et après je pense que c'est le business qui va rattraper ou d'autres envies ou tu vois peut-être que tu vas coacher à haut niveau ou peu importe tu vas trouver un hobby qui va te faire kiffer tu vois mais je pense que tu perds un peu ton pas ton plaisir mais la petite flamme tu vois qui te fait vraiment vibrer mais soit tu vas continuer par dépit parce que tu es toujours dans le dans le processus soit bon tu vas te dire ah non j'aime bien mais voilà je pense que tu vas faire tu vois donc comme la plupart des open qui continue pour l'argent entre guillemets mais c'est un peu malheureux tu vois et puis après bon là c'est un peu de l'open c'est un peu différent mais tu fais des années en plus dans le body mais tu en perds l'air tu vois donc il faut pas oublier non plus que la santé elle est quand même mise en jeu tu sais au delà des produits mine de rien des préparations oui oui c'est ce que je dis au delà des produits déjà séchés comme ça autant de matière grasse etc les régimes même le hors saison est aussi lourd en hors saison c'est toujours pareil ça abîme mine de rien c'est pas suivi même même tes prises de sang et compagnie tu sais manger des 700 mille grammes de cartes par jour pendant 10 ans je peux dire que c'est pas très bon que ce soit pour ton système gestif tu as tendance à t'auras vite tendance à finir diabétique tu vois donc donc mine de rien faut prendre ça en compte donc voilà c'est clair il n'y a pas de sport santé de toute façon mais là aussi peu importe le sport mais au haut niveau il n'y a plus de santé ouais au niveau c'est ça et plus de santé et ça c'est partout donc le problème c'est que nous on a un sport qui est qui est encore plus extrême parce que quand tu arrives en régime et que tu dors beaucoup moins ou très peu très mal avec tes fatigages 24 tu sais genre tout le corps de manière générale il est en mauvaise posture donc parce qu'autant tu vas voir un mec je sais pas il y a un mec qui fait des combats de boxe où il peut faire un cutting à la fin sur trois jours et puis perdre 10 kg donc c'est très dur pour le corps mais pendant 10 mois sur 12 des mecs ils mangent comme des cochons entre guillemets tu sais ils s'en foutent royal même si à haut niveau il faut un peu plus attention mais c'est pas non plus tu sais ils n'ont pas la rigueur qu'on ils n'ont pas 30% de la rigueur qu'on a en bodybuilding donc nous on fait absolument attention à tout tu vois tu imagines même quand tu as un peu de temps tu travailles déjà je sais pas x heures par semaine tu dis putain je ne peux pas assez il faut que je pose un peu plus genre vraiment tu essaies d'optimiser tout 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 c'est il y a un athlète qui me vient en tête qui a cette rigueur c'est cristiano c'est incroyable c'est une discipline de dingue c'est ça d'où la longévité c'est vraiment ça jordan aussi il était un peu comme ça ouais c'est ça jordan surtout les grands grands généralement c'est pas pour rien mais bon tu prends des interviews de tous les mecs qui parlent de cristiano c'est on sortait du match le mec il disait bon vous venez courir avec moi il y avait un mec sur youtube que je suivais un peu il y a longtemps il faisait du foot sur youtube et il passe une journée avec cristiano c'est un français et le gars il est resté je pense 8 heures avec lui il me dit je comprends en fait que le mec c'est un fou furieux il s'arrête pas de la journée genre je passe 5 heures du matin à 22 heures j'ai une bêtise le mec ça ne s'arrête pas c'est vraiment chronométré genre aux cinq minutes tu vois donc le mec il s'arrête absolument jamais il se prépare peut-être trois fois par jour déjà il s'entraîne trois fois par jour plus toutes les op tous les sponso et compagnie il ne s'arrête jamais le type genre vraiment c'est tu vois qui vit pour ça et c'est un mec s'il arrête un petit peu il va mourir tu vois c'est obligé de faire pour lui c'est c'est vital tu vois ouais c'est ce que j'ai dit aussi à un moment donné quand tu perds ça après en tant qu'athlète c'est pour ça qu'il ya beaucoup de d'athlètes quand ils prennent la retraite ils sont dans un bad mood et certains ils reviennent tu vois ouais c'est aussi pour ça tu perds ta tu perds ta flamme entre guillemets demain regarde arrête tout mange plus mange comme un lambda entraîne toi plus du tout tu vas voir tes journées tu auras l'impression gros tu fais une dépression moi franchement je pourrais pas pourtant je suis quelqu'un qui arrive à décrocher moi j'arrive à ne pas m'entraîner pendant une semaine ça me dérange pas plus que ça je peux décrocher un peu la bouffe et tout ça je suis pas genre mais totalement totalement j'aurais du mal une semaine ça va c'est faire du bien tu vois après c'est autre chose parce que même le non même re avoir du temps tu vois comme la plupart des gens ils ils regardent sur netflix ils regardent un épisode ils rentrent chez eux ils rentrent chez eux ils regardent la télé et toi tu n'as même pas le temps de faire ça tu vois et mais imagine garde gagne tes deux heures d'entraînement entre guillemets avec la route et compagnie plus le temps que tu mets pour préparer tes gamelles etc etc tu vas te faire chier mon gars mais ça me rappelle le confinement quoi ouais c'est ça c'est ça c'est ça l'horreur et justement en tant que en tant qu'athlète pro là parce qu'on a parlé quand même pas mal de ça mais comment pour vous c'est quoi la meilleure façon en tout cas de d'avoir une longévité surtout de construire une carrière productive dans le sens où comme on dit ok tu gagnes des prochaux tu vas olympia mais surtout tu en fais de l'argent c'est quoi pour vous là le facteur x en ce moment qu'il faudrait avoir en tout cas c'est quoi pour réussir sur le long terme ça ouais c'est ça pas pourquoi en fait pour que ton image visuelle entre guillemets basse à te fasse un socle durable pour faire de l'argent par la suite tu vois un peu à j'ai quelques heures comment faire pour pour briller mais derrière briller continue de briller quoi ouais c'est ça ou comme reagan peut faire tu vois reagan en soi il a brillé un moment on sait très bien que maintenant l'argent qui se fait c'est pas du tout grâce au body ok il a toujours son potentiel dans le body mais tu vois il a il a réussi à faire beaucoup plus que ça tu vois un peu comme ça dit qu'aussi à jovitch ouais je vous laisse répondre que moi j'ai mon truc j'aurais envie de dire que avec smart dans le sens où tu as ton moment de gloire tu as ton moment de hype et un jour ou l'autre ça va passer il y aura quelqu'un derrière qui va arriver meilleur que toi et la hype va changer de camp donc il faut être smart pas juste rester dans ta mule et c'est dans cette hype et dire non je vais toujours briller je vais toujours être voilà présent il faut avoir son business plan faut savoir ok qu'est ce que je veux faire je commence à faire du cash je commence à faire de l'argent qu'est ce que je veux entreprendre qu'est ce que je veux construire qu'est ce que je quelle source de revenus je peux construire je sais que si demain j'arrête les compétitions je suis plus sur scène je sais que tel ou tel business va me rapporter de l'argent parce qu'en soi c'est c'est devenir athlète professionnel tu fais de l'argent tu as une hype les personnes aiment ce que tu fais aiment ta personnalité mais c'est pour un temps parce que ces personnes mêmes qui t'aiment bien ils grandissent avec toi au bout d'un moment ça autre chose et la nouvelle génération qui va arriver ils sont sur une hype des nouvelles générations du coup pour toi c'est quoi le business idéal à construire en soit tu vois ça serait de quoi ce serait développer les réseaux pour avoir une base solide de clients franchement depuis le départ depuis le départ et que je me dis à moi même je dis c'est l'argent en ligne pas spécialement du coaching mais l'argent en ligne ça peut être l'ancien business franchement plus en 2023 aujourd'hui avec tous les outils qu'on a l'argent c'est juste des 1 et des 0 c'est juste c'est binaire c'est donc franchement en ligne c'est juste incroyable le nombre de milliards et de milliards d'argent qui transitent donc moi en tout cas pour ma part c'est un business en ligne business en ligne pas forcément en coaching mais business en ligne et pourquoi pas un business physique je sais pas dans quelques années dans tout cas en ligne ouais 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 tu veux faire tu comptes faire des choses avec l'ascension que tu espères où tu comptes avoir dans les années à venir avec le body ou pas moi spécialement franchement non en fait j'ai je fais là je fais ça vraiment par plaisir je fais pas ça pour je fais pas ça pour gagner ma vie comme j'ai gagné ma vie avec autre chose et je l'ai bien fait donc je sais que je peux repartir là où j'étais recommencer enfin tu vois ce que je veux dire j'ai pas je suis vraiment là je le fais vraiment par plaisir je pense pas après si quelque chose vient malheureusement il n'y a rien qui vient par hasard mais si quelqu'un vient tout seul je le prendrai mais je sais qu'aujourd'hui pour vraiment avoir une ascension il faut être il faut pas être qu'un athlète faut être multi youtube athlète un star moi c'est vrai que tu pas trop trop fan en plus des réseaux j'ai essayé de m'y mettre mais je suis pas vraiment fan mais aujourd'hui encore une fois j'en ai pas besoin je suis heureux de vivre comme ça aussi si j'aime bien moi je suis un peu discret donc si j'en ai pas besoin pourquoi je le ferai si ça me plaît pas autant tu vois autant faire quelque chose qui nous plaît quand on peut se permettre de le faire tu vois donc après c'est vrai que moi j'aime bien l'idée j'aime beaucoup l'idée de max en ligne tout ce qui se fait physique tu vois les salles de sport tout ça ça me plairait tu vois plein de choses après j'ai c'est vrai que j'avais l'objectif de de partir de la france tu vois des fois j'y pense tous les impôts ici enfin c'est un peu compliqué tu vois on est cher j'ai une fille aussi qui vit en france donc un peu compliqué mais non comme je te dis si quelque chose se présente je vais saisir l'opportunité mais après je veux pas tout prix performer que dans ce sport monsieur quand j'avais mon travail j'avais ma boîte le fait d'avoir ce sport et d'avoir une boîte à côté en fait ça faisait penser un peu à autre chose que d'être toujours dans le truc le sport le body le body le body tu vois ce que je veux dire ça me des fois c'est bien de voir autre chose ça t'aille à l'esprit un peu quoi ouais c'est clair c'est clair ça te permet d'avoir les pieds sur terre aussi parce que tu sais que justement il n'y a pas que le body sa vie c'est pas de manger et s'entraîner quoi ouais non c'est clair c'est clair bon à ce moment c'est ce que je fais parce que demain tu te fais faucher par une voiture et tu fais que du body et tu n'as pas d'argent de côté tu n'as rien du tout et tu ne peux plus faire de compétition tu n'as plus rien tu passes toujours en main tu n'es plus personne genre vraiment c'est pareil tu sais les gens vont dire oh soutiens ce que tu veux sur instagram ça dure une semaine après tu seras tout seul ton appartement sans fric à manger des pâtes et du jambon tu vois genre donc ouais c'est pour ça que c'est plus important de gagner de l'argent c'est juste être psychologiquement libre de se dire ok il peut m'arriver n'importe quoi je suis assez serein tu vois ouais non c'est clair après moi je pars de ce principe là je comprends je comprendrais jamais les gens tu sais qui font des crédits pour faire des prépas on a tous entendu ce genre de personnes ça je ne conçois vraiment pas ce style de vie c'est clair c'est clair ouais si tu en es là c'est qu'il y a un problème ouais c'est clair il y en a plein tu sais ah ouais en train d'autres mais ouais il y en a plein chez les hommes à part au niveau pro imaginons tu dis allez j'ai rien dans la vie je suis un all-in bon on va dire c'est pas que c'est excusable mais je pourrais comprendre entre guillemets certains points mais quand tu vois qu'il y a des mecs qui sont des amateurs mais pas forcément des excellents amateurs qu'il y a des mecs qui se mettent dans le rouge et franchement je te dirais même que les trois quarts c'est comme ça les gens ils sont en mode bah je fais ma prépa je fais la compétition mais à la fin du mois il me reste plus rien du tout quoi vraiment plus rien plus rien et pour moi je trouve que c'est des fous c'est des fous furieux tu vois plus je gagne de l'argent plus je fais attention à mon argent tu vois donc en fait comme t'en as gagné t'as la notion de l'argent aussi tu vois on gagne de moins en moins les taxes sont de plus en plus élevées l'essence aussi et malgré ça les gens ils dépendent de plus en plus et par contre tu vois même dans notre métier moi je suis pas forcément pas cher entre guillemets en tant que coaching et pourtant j'ai plein de demandes et c'est pas des médecins tu vois pourtant mon prix de coaching il représente peut-être au moins 10 à 20% leur salaire tu vois et je trouve ça énorme genre moi je l'aurais jamais fait de ma vie tu vois jamais je l'aurais fait donc c'est pas mieux pour moi tu vois mais c'est vrai que les gens maintenant sont plus en des priorités et dès qu'ils pensent à une pro card ils pensent que s'ils sont pro ils vont gagner des millions alors qu'en fait tu passes pro t'es content tu mets sur instagram et tu rentres chez toi t'as rien t'as rien du tout donc oui mais après pourquoi on le fait là comme j'ai vu le le jeune qui a fait une vidéo avec avec robe là et qui dit qu'il veut être pro pour gagner de l'argent enfin redescendre sur terre il a rien compris la vidéo elle est assez embarrassante un peu ouais j'aurais même plus ce genre de vidéo franchement tu devrais elle était marrante le gamin il pense être du niveau de bums ted si tu veux donc c'est un peu je me fous pas de sa gueule attention parce qu'il m'ont contacté dans la fiche renseignement tu marques un peu l'objectif court mais à long terme et et le mec qui te marque top 3 aulympiaux quoi tu vois et là imaginons c'est wade qui me dit ça tu vois je vais me dire ok bon il est ambitieux vas-y let's go ça peut se faire tu vois mais quand t'es arrivé je vais vous faire voir un physique c'est à dire attends t'as commencé quand monsieur il va dire ouais 5 ans le mec il fait genre 61 kg t'es en mode gros gros ça va être compliqué et le pire c'est que ces gens là ils sont vraiment persuadés parce que je suis nati en 40 kg moi aussi j'ai reçu des messages comme ça du style attends je t'envoie des photos j'ai un bon physique là je prends rien mais je pourrais je pourrais je pourrais je pourrais être dans les meilleurs franchement je réponds même plus tu vois tu m'étonnes j'aime beaucoup dire une phrase si c'est possible dans ton esprit tu as fait 80% du travail les 20% c'est suivre ton plan pour atteindre mais il y a cette partie de pourcentage où il faut être réaliste aussi oui et surtout tu sais quoi c'est que là tu viens de dire un truc qui est intéressant c'est qu'il y a un plan eux ils n'ont pas de plan ils n'ont aucun plan ils veulent quelque chose je le pense mais tu n'as pas de plan en fait ils voient les chiffres très long terme donc je sais pas imagine tu dis je veux être milliardaire c'est bien c'est peut être possible tu vois mais avant d'être milliardaire il y a des étapes quand même tu vois parce qu'en fait d'être milliardaire en fait tu oublies tout le reste qu'il y a avant et en fait tu n'arriveras jamais tu vois et ces gens qui passent au truc final alors qu'en fait entre deux il n'y a rien c'est c'est vide ils espèrent un jour gagner au loto tu vois et c'est après pareil tu vois ils pensent qu'un jour ils vont s'entraîner ils vont faire une prépa ils vont faire une chimie putain je suis Bumstead tu vois alors que ça marche pas comme ça tu vois Bumstead même toi au bout de dix ans de prépa lui sans chimie il était mieux que toi donc donc ouais et c'est malheureux à peu près quand c'est sûr que ces gens sont plus en plus comme ça mais c'est le besoin d'immédiateté qu'il y a maintenant tu vois et en fait tout est possible je sais plus la dernière fois je reprenais l'exemple sur sur Amazon mais en fait les gens sont tellement habitués d'avoir la chose ils ont commandé le jour le lendemain ils l'ont que tu sais ils s'imaginent que toute la vie c'est comme ça comme tu dis t'as commandé le milliard et puis tu l'as le lendemain mais en fait ça marche pas comme ça tu vois c'est un peu je pense c'est un peu le processus de pensée qui est compliqué et puis ouais après il y a beaucoup on va pas se mentir il y a aussi des gens et même des coachs de toute façon on en voit bien aussi qui promettent monts et merveilles juste pour se faire de l'argent et pour avoir le plus de monde possible et derrière en fait ils niquent des physiques ils niquent des rêves ils niquent plein de choses tu vois c'est clair maintenant tout le monde veut monter vite donc il y a des gens qui je connais des noms en France des gens qui sont prêts à tout faire pour monter tu vois mais quitte à sacrifier au tout qu'il y a des vies de personnes genre vraiment on récupère des gens dans des états pour le coup pour vous ça se voit un peu moins mais pour les filles c'est dramatique je trouve c'est vrai que je ne coche pas de filles mais même moi j'ai récupéré un gars quand je vois des gars normaux qui feraient plus de chimiques que moi ils ont du mal à me croire c'est ça le problème c'est qu'aujourd'hui je suis limite obligé de faire des captures d'écran de mon coach pour faire comprendre aux gens que je prends que ça c'est assez délicat quoi d'en arriver là non mais en vrai dis-moi la vérité non mais c'est pas vrai tu ne prends pas ça la dernière fois je fais la prise de sang avec le gramme de testo on me dit mais tu ne prends vraiment rien attends je ne peux pas faire mieux là je crois je t'ai fait une prise de sang mec ouais c'est fou ça c'est un je ne sais pas si c'est typiquement français ou pas cette chose là tu vois de se dire absolument il est meilleur parce qu'il prend plus j'ai l'impression qu'aux aux Etats-Unis c'est un peu pareil tu sais quand justement qu'il y avait eu la vidéo de Bumstead qui disait enfin de Yann Vallière qui disait Bumstead il ne prend quasiment rien en hors saison et tout le monde lui était tombé dessus je pense que c'est pareil à ce niveau là il y a une une misconception comme on dit en anglais là je ne sais pas comment on peut dire en français les gens ils veulent absolument dire que des gars comme vous comme Walid comme Max comme Vincent là qui a repris tu es obligé d'avoir des dosages de fou pour avoir au physique tu vois non mais c'est c'est se rassurer aussi ouais enfin si j'y arrive pas moi avec ça forcément lui il prend plus ouais par exemple moi je dis toujours une phrase et parce que ça vient de moi de ma propre expérience c'est que quand j'étais nati moi déjà je détestais les mecs qui n'étaient pas nati tu vois j'étais en mode j'avais une rage contre eux tu vois et dès que j'ai un mec qui entrainait mieux que moi je me dis ouais il est chargé tu vois et quand j'ai commencé les produits dès que tu vois un mec plus gros que toi tu te dis ouais mais lui il est chargé plus que moi tu vois et en fait tu pars dans un truc où t'es en mode c'est jamais de ta faute tu vois et en fait tu te rends vite compte que c'est pas ça du tout dès que tu rentres dans le domaine tu te dis en fait il y a tellement de paramètres déjà qu'on 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 dire qu'on a un impact dessus genre la génétique tu peux rien faire dessus genre t'as une bonne génétique t'as une bonne génétique tu vois et même on voit des études là dessus j'en parle souvent mais il y a une méta-analyse là dessus sur le fait de en gros la réaction au produit en gros ils ont réussi à noter la réaction au produit d'une échelle de 0 à 100 tu vois donc en fait il y a des gens qui réagissent à 0 donc ils vont prendre de la chimie ils peuvent prendre 1,5 g de test il se passe à rien et moi j'ai eu le cas un de mes meilleurs amis je le dis de temps en temps mais j'ai un copain à moi on s'entraîne tout ensemble on a vraiment bien progressé tous les deux pour rester plus vite que lui bien évidemment mais il y a une nature un peu fine et en fait un jour on ne sait plus parler pour X raisons et on se reparle un jour je ne sais pas 2-3 ans et il me dit ouais je ne t'avais pas dit mais j'ai pris des produits je dis ah bon et tout machin il me dit ouais c'est mal passé franchement il me dit perte de force limite je n'ai pas pris un gramme etc je dis putain tu as de l'eau dans tes produits je n'en sais rien je dis c'est trop chelou tu vois et en fait finalement il en refait une quelques mois après pour dire d'être sûr tu vois ça se peut c'est de la merde ces produits donc là entre guillemets je suis sûr de ce qu'il fait parce que c'est la même source que moi quoi et le gars il ne prend quand je dis pas un gramme c'est rien et le pire c'est que son mood est mauvais ses performances limites elles sont mauvaises il y a tout moins bien mais genre que je dis tout c'est tout et pourtant en termes de physio sur la prise de sang tout allait bien tu vois tu ne comprends pas c'est pas genre il y a trop d'oestrogènes pas assez tout allait bien et tu dis what the fuck et c'est là où tu dis la génétique lui c'était entre 0 et 5 et il y a des mecs comme Bigrami où on pense qu'il va prendre 12 grammes de test je ne dis pas qu'il ne prenne pas beaucoup mais c'est un mec qui enlève même toute la chimie il ne fait pas 80 kg donc c'est des mecs c'est quand même des mots il faut prendre compte des choses après c'est la facilité c'est la facilité après c'est vrai je pense que pour revenir à ce que tu disais Alex je pense que dans tous les autres pays c'est pareil sauf que nous il y a peut-être plus de jalousie je pense que partout c'est pareil mais nous c'est quand même un pays un peu jaloux c'est-à-dire le mec il a une voiture il vend de la drogue enfin entre guillemets je vais aller en gros ou alors il est musclé il prend des produits c'est un peu malsain c'est très vite stéréotypé t'es mieux donc forcément il y a une excuse tu te sens mieux Max du coup à Dubaï pour ça toi tu dis tu te sens mieux à Dubaï pour ça pour cette mentalité ouais clairement clairement c'est parce que c'est ici c'est franchement je ne crache pas du tout sur la France mais quand parfois des personnes me demandent ou alors est-ce que tu comptes un jour revenir en France franchement non aujourd'hui c'est impossible ayant vu l'herbe comme on dit l'herbe n'est pas plus verte ailleurs mais pour le coup l'herbe est plus verte ailleurs parce que là non c'est totalement différent les mecs ici ils voient que tu as un physique ils viennent ils check ils te demandent ouais alors ça t'a pris combien de temps comment tu travailles ils respectent ton travail tu vois en France c'est pas pareil il te voit il est costaud c'est ouais il prend des produits déjà ça c'est la première fois il prend des produits c'est sûr c'est un doper il est chargé il est chargé et au final c'est il n'y a pas cet aspect de reconnaissance du travail qu'on fournit à stage parce que les personnes ils voient sur les réseaux on poste une photo pumpée etc la photo pumpée qu'on a fait c'est pas en une photo on a pumpée on est devenu balèze c'est des années de travail qu'on a fait en amour mais ça ils ne voient pas donc ouais carrément entre la France et l'Élysée c'est totalement différent c'est totalement différent après ayant fait les Etats-Unis pour complète c'est pareil ils respectent ils respectent ton travail tu m'as vu dans le dément ton travail ouais j'ai toujours vu quand t'as t'as eu la chance de voyager tu te rends compte quand même que dès que tu sors de la France t'as l'impression que c'est un autre monde franchement c'est vrai que à chaque fois que je bougeais même hors saison il y a des gens qui t'arrêtent en me disant putain t'as mon physique tu fais quoi mais alors qu'en France jamais de la vie on t'arrête tu vois et je prends toujours ces exemples là j'ai un tatouage sur l'avant-bras je me souviens que je le fais à New York pour dire d'avoir une petite trace de New York je sors du tatouage au bout de je sais pas 600 mètres il y a une personne qui me dit putain il est beau au tatouage je vais voir etc et qui me prend mon bras tu vois c'est quelqu'un que je connais pas mais jamais en France on m'a arrêté pour un tatouage tu vois et ça c'est vraiment un truc que j'apprécie pas pour dire de me complimenter c'est pas ça mais je trouve que c'est beaucoup plus bienveillant tu vois qu'en France même si on te trouve bien on va pas te le dire par peur de je sais pas quoi ou tu vois je trouve ça un peu dommage malheureusement on se tire en fait je dis toujours c'est que du loose loose en France on veut on est plus dans la critique plutôt dans le dans le compliment tu vois on est toujours en train de s'amuser alors qu'on devrait plus motiver les gens leur dire que c'est bien t'as une belle voiture comme disait Walid limite on va te la griffer oui finalement t'as en mode gros donc c'est pour ça que s'il y a rien qui va avec le temps les gens tu le sens et depuis le Covid je trouve que c'est encore pire les gens sont aigris ils sont énervés pour rien c'est fou tu vois c'est fou mais ouais et même moi à Dubaï et ce qui est bien à Dubaï c'est que quand t'arrives là-bas peu importe l'argent que tu gagnes t'es un petit tu vois donc tu peux dire ouais 54 mois clairement oh c'est comme ça allez dégage tu vois donc c'est bien c'est que ça te motive aussi tu vois après il y a des points négatifs aussi forcément quand il y a beaucoup d'argent il y a des trucs que j'aime pas non plus tu vois mais t'as toujours une source de motivation et quand tu veux réussir là-bas t'es quand même plus à même de réussir qu'en France c'est ça qui est c'était une question que j'avais pour toi Max aussi en termes de coaching justement comment tu vois les choses parce que c'est vrai que sur les réseaux de ce qu'on voit on se dit les opportunités sont beaucoup plus grandes à Dubaï tu vois clairement c'est c'est le pays où tu as le plus de millionnaires au mètre carré donc les opportunités c'est clair qu'elles vont se multiplier le coefficient va être multiplicateur en fonction en France je faisais pas du tout de coaching en salle je faisais du coaching en ligne et je le faisais même pas encore je le faisais même pas non plus à ce niveau je veux dire et quand je veux dire ce niveau c'est à dire le nombre de suivis que j'ai de personnes et j'étais je travaillais à la SNC et voilà et puis de fin j'en ai cuit l'opportunité est venue je suis venu à Dubaï ça n'a rien à voir mon salaire il a fait fois trois il a fait fois trois c'est c'est non franchement il y a des opportunités si tu si t'es pas pénéant si t'as vraiment envie de travailler bien sûr pas recroqueviller sur toi parce qu'il faut parler il faut être sociable il faut vraiment être sociable ouais les opportunités tu peux en avoir énormément énormément la langue ça a été un frein pour toi ou pas ? je suivais des cours un peu d'anglais avant de venir mais après non je suis venu mon anglais en soi clairement il était éclaté me battre avec les mots mais voilà avec du travail aujourd'hui ça va beaucoup mieux je peux tenir une conversation etc c'est non c'est après voilà c'est une fois de plus il faut pas avoir peur de parler ici c'est c'est pas un pays où la langue natale c'est l'anglais donc tout le monde a son anglais bricole son anglais j'ai envie de dire donc voilà faut juste pas avoir peur de parler d'échanger et de fil en aiguille jour après jour bah t'apprends des nouveaux mots t'apprends des nouvelles tournures ouais et du jour au lendemain tu te réveilles je disais à Manon parce que Manon elle avait peur elle parlait pas bien anglais etc et elle a peur de parler au Canada on lui parle elle me regarde en mode parle toi tu vois et je pense en fait t'as toujours peur d'un peu se taper la honte tu vois et je pense que même les français on a beaucoup cette peur de vraiment de nul devant les gens mais demain tu prends l'exemple je sais pas d'un peu importe la nationalité un Australien qui vient dans toi et qui essaie de parler français jamais tu te foutes sa gueule tu as trouvé ça bénignon tu vois il essaie de parler français c'est trop cool tu vois bah en fait dans l'autre sens c'est pareil quand t'essaies de parler anglais à quelqu'un même si l'anglais est ce que tu veux il va trouver ça bien t'essaies de faire des efforts c'est quand même en soi il faut juste essayer et si tu fais pas malheureusement tu parleras jamais anglais tu vois et en plus on ne demande pas d'être bilingue franchement juste tu sais un peu parler comme Max tu sais un peu motiver les gens pour en coaching en salle prendre des nouvelles et compagnie c'est bon on ne demande pas non plus même quand tu dis les gens ils sont assez bien enfin moi je me rappelle aux Etats-Unis je me mettais la pression justement pour me dire il faut que j'ai un anglais un Pékin quand je parle avec un Américain en fait tu te rends compte que justement ils sont vachement bienveillants parce qu'ils sont contents que tu fasses des fautes et pour eux c'est normal tu vois donc on se met trop de pression pour ça il faut juste essayer et faire après il y a bien de le faire il n'y a pas beaucoup de monde qui tente sa chance entre guillemets donc tu te fais comprendre c'est l'importance de toute façon si tu fais un mauvais temps et que tu parles au présent que tu parles au passé c'est le mec qui va comprendre au bout d'un moment ouais c'est clair c'est clair et toi Walid c'est quoi le pays qui t'entrait si tout était idéal pour toi pour partir moi je sais pas j'aime beaucoup les Etats-Unis Dubaï ouais c'était pas mal la chaleur ça me traîne un peu mais US ouais Dubaï c'était pas mal après Canada ou pas pardon Canada non j'ai pas fait j'ai fait ben là je suis resté quand même 3 semaines ça c'est vrai que j'aime bien cette mentalité de ouais de compliments de bienveillance tout ça tu vois ça c'est vraiment quelque chose que vraiment on n'aura jamais je crois en France on n'aura vraiment jamais c'est enraciné dans la fondation de la culture française le pays c'est né sous la révolution donc pour changer j'ai envie de dire il faudrait reconstruire une nouvelle France ouais non c'est clair et après ce que j'aime bien aussi à Dubaï c'est que tu vois on n'en parle pas mais il n'y a pas vraiment de racisme tu vois il n'y a pas vraiment ce genre de choses tu vois enfin il y en a il y en a dans tous les pays mais c'est pas non plus tu vois aux Etats-Unis il y en a mais c'est caché tu vois c'est pas aux Etats-Unis ça dépend vraiment de l'état dans lequel t'es aussi ouais ouais ça dépend de l'état mais tu vois j'ai rencontré des gens chauffeur Uber et tout ça enfin des étrangers ils me disent qu'en fait ouais ils peuvent être racistes mais voilà quand ils sont là ils te respectent il y a un respect quand même tu vois c'est pas vraiment tchitsu tu vois ce que je veux dire c'est différent c'est pas comme chez nous pas comme chez nous on pourrait que tu essaies le Canada parce que côté anglophone côté français je pense que à moi de ce que je sais que ce soit des Québécois ou des Français qui sont partis au Québec on me dit que ça se francise de plus en plus donc en fait ça retourne de plus en plus à la France donc c'est pour ça que j'irai jamais mais côté anglophone au Canada la Toronto et compagnie où il y a pure le soft fitness où on va habiter avec Manon franchement c'est incroyable moi j'ai déjà fait beaucoup aux Etats-Unis même l'Amérique du Sud et compagnie franchement la mentalité je trouve que c'est la meilleure que j'ai pu faire parce qu'en fait t'as le côté un peu québécois la gentillesse des Canadiens et t'as le côté un peu mentalité américaine qui est vraiment très friendly en tant que très business etc et c'est vraiment trop trop bien franchement je trouve que le Canada c'est comme tu dis bonjour en France bon on se dit bonjour mais ça devient de plus en plus furtif tu vois limite on a pas trop envie c'est con mais je sais pas je prends un exemple Halloween tout bête hein tu vas en France y'a plus personne qui fait Halloween tout le monde est un peu aigri on va partir là-bas pour cette date là tout le monde était déguisé quand je dis tout le monde c'est tout le monde même les chiens ils étaient déguisés c'est un truc de fou mais genre vraiment c'est bienveillant les gens ils attendent devant chez eux avec des bonbons des machins et si tu m'aimes pas imagine tu veux pas le faire si t'aimes pas ça bah tu m'aimes pas de décorations devant chez toi et ils sonnent pas tu vois par respect ok t'aimes pas on sonne pas chez toi tu vois mais c'est trop friendly les gens ils t'arrêtent tout le temps on parle avec des gens au hasard genre vraiment tu vas dans la rue t'es sûr de parler au moins une personne sur une balade tu vois c'est un truc et moi j'aime beaucoup le Canada pour ça franchement très très bien sur les États-Unis-Canada je pense que ça transforme beaucoup quand tu vas rentrer à Toronto t'es à la frontière genre je suis un gars c'est à la frontière avec les États-Unis donc c'est bien le futur maintenant c'est pour avoir un visa américain c'est compliqué bah après maintenant je sais pas si avec le statut pro j'ai entendu que tu peux l'avoir on demandera avec un avocat tu vois en tant que personnel sur pareil si demain t'es plus pro t'es plus compétiteur t'es coach ou imagine t'as un autre métier ouais ce qui n'est pas dehors du coup il marque deux ans je crois le visa mais au bout d'un moment si t'en 4 ans t'arrêtes t'auras peut-être fait des opportunités donc t'auras peut-être des chances d'avoir un visa autrement mais ouais c'est pas comme en France les États-Unis t'as plus de visa ils viennent te chercher c'est ciao déjà tu vas en tant que voyageur ils te disent ils te demandent assez de choses pour que t'aies vite compris qu'ils viendront te chercher c'est idiot par mois non je crois que c'est je crois que c'est vraiment les États-Unis c'est vraiment genre si tu te fais contrôler ou que t'as un problème le jour là où ils te trouvent sans visa tu rentres chez toi mais jamais la plupart tu sais à Miami il y a beaucoup de gens qui sont sans visa qui sont sans papier sans visa mais on m'a dit moi parce que moi j'ai été 3 mois en 2016 j'ai été 3 mois là-bas et il y a des personnes qui étaient là depuis 10 ans et en fait jamais on se fait contrôler jamais tu te fais contrôler peu importe ta couleur de peau peu importe ta barbe tes croyances tant que t'as pas de problème tu te seras pas contrôlé tu peux rester 20 ans mais par contre le jour là où t'as un problème ou que t'as quelque dose tu dégages ouais regarde imagine tu te fais arrêter sur la route ça peut arriver ça quand même du jour au lendemain t'es baisé quoi du coup non mais les États-Unis c'est souvent y a pas de contrôle c'est pas comme chez nous si on t'arrête oui mais je veux dire tu te fais un comment dire oui t'as une lampe qui marche pas t'as une lampe qui marche pas ça peut arriver vite en soi oui oui ça oui je suis d'accord avec toi c'est clair après c'est toujours un risque à prendre mais en soi si tu fais bien les choses je pense que du coup comme dit Vincent ton opportunité de business tu peux l'avoir rapidement aux États-Unis parce que ça clairement c'est vrai et après du coup être légalisé si on peut dire rapidement je pense enfin rapidement tout est relatif mais voilà t'as plus d'opportunités là-bas comme tu disais si tu travailles parce que tu disais aussi les Uber mais souvent justement les personnes qui sont issues de l'immigration là-bas ils sont bien appréciés parce qu'ils travaillent aussi ouais c'est vrai c'est vrai que Dubaï c'est pas mal tu vois c'est moi quand j'étais là-bas je me suis dit c'est vrai que c'est vraiment t'as l'impression que c'est là où il faut être en ce moment en tout cas je pense pour se faire voir ils ont tellement d'argent que je pense que dans les années à dire ça va être encore mieux en mieux je pense ok même ouais t'as toujours du contenu à faire ouais c'est facile t'en trouves un t'en cherches quelqu'un en fait pour quel que soit le domaine j'ai l'impression que t'as besoin de quelque chose c'est peut-être plus cher que chez nous mais tu le trouves plus facilement moi j'ai toujours dit le service à Dubaï il est imbattable tu veux un truc à 4h du matin gros tu l'as genre vraiment c'est un truc de fou tu vois après c'est la même chose c'est une question d'argent mais bon comme t'as des opportunités si demain t'arrives à avoir un bon réseau ouais tu déloves ton truc et voilà c'est là du coup qu'ils ouvrent le nouveau Oxygen Gym non ? ça t'oublie bon tiens il y a interdit aux femmes ah ouais moi des dernières nouvelles c'était ça ok il est dans quelle ville tu sais ? apparemment c'est Dubaï je crois parce qu'il n'y a que Sharjah je crois qu'il y a c'est un peu comme ça là-bas c'est un peu après apparemment ce qu'on avait dit mais bon après je ne sais pas j'allais trouver ça bizarre vu que c'était à Dubaï mais si c'est vraiment à Dubaï bah normalement non mais il y a tu dois connaître Max toi il y a Sharjah donc c'est une ville un peu ouais ils sont un peu fermés encore là-bas ouais 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 c'est ça à Sharjah ok si c'est à Dubaï franchement ça va être compliqué non après ils le font ils le font mais à Dubaï Dubaï c'est vraiment open maintenant c'est ouais c'est open surtout c'est plutôt le Toysaurus du monde arabe ouais ouais voilà c'est ça le Disneyland Disneyland toi du coup Max t'as prévu de justement on parlait de contenu à Dubaï c'est vrai que tu peux en faire facilement t'as prévu justement dans ces prochaines semaines de faire du contenu avec toutes les toutes les personnes qui est là-bas comme Edgar on en parlait tout à l'heure en off Edgar ouais 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 là du coup vu que je me remets dans le milieu et tout là je vais créer du contenu il y a pas mal de grosses têtes ici donc voilà je vais essayer de faire pas mal de feats avec eux et voilà c'est la machine de toute façon tu vas mettre le côté athlète en avant ? ouais le côté athlète et puis après ici pour la plupart des athlètes que je suis sur les réseaux et que j'ai croisé ici même physiquement ils sont cool franchement ils sont cool ils sont pas fermés ils sont pas autant ils sont pas ils ont pas de la grosse tête donc ouais après c'est clair tu je pense je vais dire une bêtise par exemple Mike Badass je connais pas personnellement j'ai juste été avec lui sur scène mais je vais pas venir lui dire ouais Mike ça va vas-y on fait une vidéo tu vois non tu vois il faut un minimum de connaissances la plupart ils sont pas fermés et du coup toi tu vas faire ta repas au Binus ou dans ta salle ? non je vais switcher à Binus actuellement je suis à Seven Gym mais je vais switcher à Binus niveau matos c'est c'est mieux ouais ouais c'est mieux clairement et toi tu travailles que à Seven ouais que à Seven et la résidence de quelques de mes clients ouais ça marche comment du coup là-bas tu payes un loyer à la salle tu penses ça marche pas du tout pas du tout pas du tout aucune salle te demande un loyer ok tout est ton argent c'est ton argent ils savent que c'est la pub pour eux c'est bien tu vois même des programmes par exemple au Seven Gym il y a un programme moi je suis indépendant mais si je ramène des nouveaux clients dans la salle ouais ils font des réductions donc ouais ouais gagnant-gagnant gagnant-gagnant et là le fait de switcher au Binus tu vas retacher au Binus ou tu vas rester travailler plus au Seven et ben non Binus je vais m'inscrire vraiment pour pour moi pour ma prépa après s'il y a des clients qui veulent suivre et que j'ai de la place ouais je les prendrais je les prendrais et là-bas t'as pas besoin de carte pro de quoi que ce soit pour entraîner en présence ah ouais non j'en vais pas j'en vais pas la salle te demande si t'es t'as une licence de personnel traîneur si tu veux travailler pour la salle mais si t'es indépendant toutes les personnes enfin ici tout le monde est entre guillemets entraîneur je connaissais un gars qui était à Tren Zabel et le mec à la base il est real estate ok mais c'est un perdu il coachait parce qu'il avait une bonne shape et les gens l'approchaient et il a dit ouais je peux t'entraîner et il coachait alors c'est pas son c'est pas son métier de prédilection mais voilà c'est un un complément quoi donc non ici les personnes non on va demander si t'es un pro pro card ou autre ok un monde d'opportunités quoi moi ça m'avait un peu ça m'avait pas choqué mais ça ça m'avait fait bizarre d'avoir une personne sur deux avec un coach ouais c'est bizarre moi clairement clairement et pourtant autant de gens qui font de la merde à la salle le pire c'est ça c'est que t'as des quoi tu le gars il est juste là pour compter et encore ouais j'appelle ça les compteurs des rep les mecs qui sont là-bas ils comptent les rep c'est ça ils comptent les rep bon on m'a demandé quand j'étais là-bas il y en a un qui m'a proposé de m'aider à me coacher pour terminer ma prépa mais je me suis dit c'est bon il me reste 5 jours tu vois qu'est-ce que tu me racontes tu vois c'est là où tu vois qu'ils ont quand même pas de compétence parce qu'ils coachent parce qu'ils ont une shape la plupart ils font faire n'importe quoi les mecs ils ont des postures des techniques c'est ignoble vraiment c'est des trucs de fou et souvent les mecs ils te payent parce qu'eux ils ont beaucoup d'argent et ils prennent le mec le plus gaulé de la salle tu vois donc c'est un peu en mode regarde moi qui je prends en coach tu vois donc ouais c'est pour ça que quand de base ici et là-bas je m'étais déjà mis un plan dans ma tête et je me suis dit ok je vais coacher là-bas et je serai le plus cher de la salle et entre guillemets j'arrive en mode bonjour je demande 250 euros de l'heure tu vois et en fait même si tu vas dire putain c'est cher il y a des mecs je suis persuadé que le plus dur c'est d'avoir un client mais après juste parce que t'es le plus cher de la salle je suis certain que vu la population qu'il y a des mecs qui vont te prendre juste parce que t'es le plus cher tu vois ouais pour dire que tu prends toi tu vois donc c'était mon plan si je vais là-bas je dis je fais ça donc après voilà faire du contenu sur les réseaux faire se mettre en avant parler aux gens comme disait Max etc tu vois mais pareil je suis assez sociable et compagnie donc en soi je sais pas comment ça marche au pur mais ça sera pareil si tu veux coacher là-bas après c'est pas le tarif non plus tu vois ouais tu peux demander non plus 250 euros tu peux pas demander tu vois ce serait impossible non non je suis d'accord mais le côté je veux dire si tu vas pas vers les gens oui oui c'est clair en tant que coach t'es pas sociable c'est mort déjà c'est pas possible mais t'as tous les tarifs je crois Dubaï non Max ça peut commencer à 50 euros que je crois 200 euros de l'heure ouais t'as tous les tarifs t'en as pour tout le monde c'est à la tête du client ouais ouais après c'est ça dépend il y a des personnes tu vas leur dire ton prix tu peux leur dire ton prix ils vont dire ah ouais putain t'es cher et tout donc automatiquement tu vas savoir un peu si la personne tu vas connaître un peu les revenus de la personne tu vois et si tu dis ton prix on discute pas et tout c'est que le mec il est blindé il va pas discuter sur l'entreprise il s'en fiche ouais ouais bon après de toute façon quoi qu'il arrive en soi peu importe l'endroit une personne si elle a vraiment envie d'investir sur elle le tarif ça sera carrément 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 c'est pour ça que je voulais venir à Dubaï parce qu'en fait comme disait Walid il y a un coach pour deux personnes limite mais il est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de bons coachs même quasiment aucun donc si tu arrives tu demandes peut-être plus cher que les autres mais tu fais du bon travail peut-être que ça va prendre un, deux, trois mois pour le savoir mais t'inquiète pas les gens sont pas débiles si c'était motif des mecs que t'es sympathique et que tu fais pas de conneries avec les gens et qu'ils progressent c'est bouche à oreille sauf que le bouche à oreille c'est pas BasicFit c'est pas Fitness Park donc quand le gars qui coach va parler à son pote si c'est un Emirati qui parle à notre pote Prince Emirati t'inquiète pas il y a 250 euros de l'heure tu sais t'as deux clients en gros tu gagnes déjà 10 000 euros par mois donc c'est pas mais il y a des bonnes choses à faire c'est clair que peu importe ton domaine je pense que si tu veux vraiment faire de l'argent le mieux c'est si t'es célibataire parce que nous on devait y aller avec Manon et Petit et on y va juste pas parce qu'on est petit mais si j'avais été célibataire j'y serais allé si tu veux si tu veux devenir millionnaire en moins de 5 ans tu vas là-bas carrément carrément moi c'est le frein c'était le très vite je vais dire ce que moi Vincent tu disais moi le seul frein c'est le petit avec la chaleur aussi tu vois un enfant qui fait super chaud on va lui dire non on sort pas parce qu'il fait chaud reste dans un appartement à rien faire c'est compliqué et puis même ça vit quand même un peu plus le soir donc pareil quand t'as un enfant c'est compliqué il doit aller se coucher assez tôt il doit avoir un rythme donc après je dis pas qu'il n'y a pas d'enfant là-bas mais c'est pas trop ce que je kiffe ils ont tous des nanies genre des nounous qui s'occupent de ton gosse c'est généralement des parents qui travaillent autant qui sont pas avec leur gosse c'est pas un truc qui me fait kiffer tu vois donc c'est super bien mais c'est bataire ou en coupe mais c'est pas d'enfant tu vois ou alors un peu plus grand le petit ouais c'est ça plus grand ouais il y a pas mal de choses à prendre en considération ouais toi Max en tout cas t'en es bien content quoi tu dis toi en tout cas t'en es bien content je compte rester là-bas ouais pour le moment après indéfiniment non je pense pas toujours avoir un pied à terre parce que c'est une je suis persuadé que Dubaï c'est une plate tournante au niveau du monde vraiment c'est un point de connexion incroyable mais après voilà je pense sûrement après dans les dernières à venir j'aurais peut-être resté ici 3-4 mois mais après aller dans un autre pays après un autre pays ou encore je sais pas avec ma femme on n'a pas vraiment d'idée mais voilà parce qu'après comme Vincent le disait pour construire une vie de famille c'est pas un pays idéal personnellement moi je me vois pas construire ma famille ici non franchement non tout va vite en fait tout va vite tu prends la voiture t'as l'impression qu'il y a que des fous sur la route genre en fait c'est très stressant très stressé tout va aller en fait c'est t'es toujours dans la comparaison tu vas devant la salle tu vas voir une Rolls tu vas voir un class G Mansoury c'est toujours plus 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 et en fait tu pars dans une dynamique où tu veux faire plus en bien c'est bien au début sauf qu'au bout d'avant en fait si t'as un enfant c'est impossible genre forcément si t'es humain et un minimum compétitif tu vas voir faire plus 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 et c'est pas vraiment sain pour un enfant tu vois dans un premier temps vraiment t'as vécu ton enfant un peu plus grand qu'il a connu d'autres choses à côté tu viens ici voilà mais sinon pour créer une famille où les 5 premières années je pense que franchement c'est très très compliqué franchement je pense pas qu'il va être super heureux dans un monde un peu comme ça mais par contre c'est vrai que célibataire ou en couple c'est ahurissant franchement je pense qu'il n'y a pas mieux à court terme à court terme je pense qu'il n'y a pas mieux surtout en ce moment ouais non ouais justement et en tant qu'athlète pro vous pensez justement que là c'est l'endroit Walid c'est ce que t'as dit c'est vraiment l'endroit où il faut être ou alors il faut vraiment viser plus le permissor par exemple au Canada ou comment ça s'appelle le Dragon Slaire aux Etats-Unis moi je pense que c'est bien de faire comme Andro il fait de switcher un petit peu tu vois quand tu peux et t'as les moyens de le faire c'est bien de switcher un petit peu là-bas mais après Dubaï tu vois ce que j'ai enfin c'est pas que j'ai pas trop aimé mais par exemple quand tu vas au Binou tu sais c'est brouillon t'es pas dans après peut-être parce que j'étais en vacances mais j'ai pas l'impression que les gens t'es pas dans un cocon où tu peux t'entraîner à fond je sais pas comment dire peut-être parce que c'est des espaces c'est la jungle tout le monde parle à tout le monde c'est un peu la jungle tu vois j'ai l'impression que tu peux pas t'entraîner tranquille tu vois je sais pas comment dire mais quand je suis arrivé la première fois moi j'ai pas été à Dubaï j'étais au Pure M. Fitness à Toronto quand je suis rentré j'ai fait ça c'est une salle de body mon gars franchement que personne te fasse chier personne te fait chier mais sans envie de parler tu peux parler tu vois et quand je suis arrivé à Dubaï la musique a été super forte j'ai fait mon casque j'entendais la musique autour j'étais en mode c'est quoi le délire tout le monde parle à tout le monde il y a des perches partout les gens ils se prennent en photo en vidéo il y a des genre j'étais en mode qu'est-ce qui se passe c'est quoi ça vraiment c'est trop bizarre tu vois et tu sens que c'est pas une salle de body c'est une salle pour faire de l'argent tu vois c'est ça qui est différent et tu vois que les mecs ils ont de l'argent mais ils font juste ça pour le kiff et ça ça n'a rien à voir tu vois et franchement c'est pas la même chose donc c'est pas motivant tu vois je voyais des gars à côté de moi peu importe le physique on s'en fout c'est motivant tu vois ou Binus c'est pas motivant du tout ouais moi j'ai ressenti le même truc moi pareil je suis arrivé là-bas je me suis dit c'est la jungle et pourtant au mètre carré il y a des mecs énormes il y a des mecs qui font même pas de compétition ils sont gigantesques tu vois il y a beaucoup de pros et compagnie mais franchement ça m'a pas motivé du tout moi Binus c'est 4 fois que j'y vais tu vois ouais mais Andrew Jack c'est ce qu'il a dit il a dit Andrew Jack en gros je suis en mode confort quand je suis au Binus mais par contre quand j'attaque une prépa il faut que je me mette dans un camp d'entraînement comme dans un camp d'entraînement et c'est pour ça qu'il est parti ouais c'est clair après c'est bien à la bouffe t'as les repas tu peux acheter de la prôtre tu peux aller chez le coiffeur tu peux tout faire dans la salle mais après quand j'avais été au début il y avait juste un bar pour pareil un booster machin donc toi tu peux tout faire quand on a un booster il y a des repas préparés entre guillemets mais je pense qu'ils vont faire un bar peut-être plus tard comme Dubaï ils sont en train de mettre coiffeur quand j'étais la dernière fois donc là je pense que cette année ils sont en train de mettre massage il y a UV c'est con mais tu sais ils copient un petit peu sauf que c'est dans un environnement qui est plus sain donc pareil ça va être un truc de fou aussi mais tant mieux en fait grâce à des clubs comme Binus il y a plein de clubs qui vont s'améliorer aussi dans le monde tu vois bien sûr mais après qu'on ait ça en France c'est pas gagné encore alors pour tout je sais pas si ça fait loin mais je sais pas si t'en as entendu parler toi Vincent ou Alex parce que Max je pense qu'il connait t'as Olympia là-bas à Charja c'est une sale que pour mec mais je pense c'est grave plus sérieux tu vois je sais pas si t'as déjà été Max non non il paraît que c'est voilà tu vois t'as beaucoup beaucoup de matos là-bas c'est énorme c'est plus grand que Binus il me semble ouais ouais j'ai plus combien de mètres carré mais c'est plus grand que Binus ouais je crois qu'il y a plus de 20 20 bancs 20 bancs développés couché c'est délirant et je pense que t'as des salles quand même là-bas qui sont spécialisés Bodhi quoi après est-ce que tu vas à Dubaï pour rester dans une salle Bodhi tu vois alors que tu peux faire tellement de connexion d'argent Binus peut-être de moi tu vois Binus en tant qu'athlète tu commences à côtoyer des gens qui sont je sais pas Prince Émirati qui est prêt à payer 400 balles de l'heure et de faire un sponsor ou même Binus te sponsor elle sponsorise tu sais Andruja quand il gagne je sais quelle compétition aux Etats-Unis là il revient il lui passe un chèque de 10 000 balles juste parce que c'est gagné pour la pour la Binus tu vois et gros c'est même les repas même les repas c'est cher et tout d'avoir les repas gratuits comme ça c'est énorme enfin gratuit c'est sponsorisé moi c'est bien je me mets dans la mood mais il y a tellement des points positifs à rester au Binus et c'est pour ça qu'on a parlé avec Max il faut partir là-bas tu vois même si c'est un peu motivant ben foutons dans une bulle mets-toi une capuche j'en sais rien et après oui après je pense qu'il faut se mettre dans sa bulle c'est faisable je pense pas que ce soit mais c'est ouais de toute façon après ce qui est bien aussi c'est qu'il y a du matos faut pas l'oublier c'est clair niveau matos par contre tu peux pas faire mieux pour le coup en termes de matos je pense que le permusol est quand même la gamme au dessus ah ouais pour le coup c'est vraiment c'est vraiment appassionné Noah et Dorian c'est que en fait ils ont aucune connaissance donc en fait ils ont tellement d'argent ils se sont battus les couilles ils vont changer les machines mais ils ont pas de connaissance donc ils vont pas se dire ah c'est râge unilatéral il n'y a pas de convergent ils vont dire oh il y a une machine qui est sortie on va l'acheter donc ce qui fait qu'il y a du matrix il y a du prime en fait il y a tout mais finalement il y a aussi des merdes qui servent complètement à rien alors que c'est incroyable et chaque semaine il y a des nouveaux trucs et en fait la salle est de mieux en mieux donc si au bout d'un moment ils ont 12 presses et il y a une nouvelle presse qui peut remplacer une des 12 et celle nouvelle elle est meilleure que une des 12 ils vont la changer pour que toutes leurs machines sont de mieux en mieux et franchement t'as pas un déchet dans la salle au purement de fitness et chaque semaine ils bougent des trucs pour essayer d'optimiser la salle pour changer de machine en plus ils se sont mis à créer des machines avec les deux frères ouais t'as rien franchement t'es un bon vendeur tu me donnes envie d'y aller toi t'es ah oui tu peux essayer je te jure c'est un truc de fou tu te fais une machine t'as un préton qu'elle est faite pour toi tu vois genre c'est un truc de fou ah ouais franchement c'est un truc de fou c'est pour que tu viennes quand j'habiterai là-bas on fera un truc franchement je te reconnais déjà en plus donc ouais non c'est clair c'est clair que c'est à faire ouais c'est pareil c'est une opportunité tu vois une fois là-bas en vacances pour tester tu sais ça peut tu repars là-bas t'as un sponsor t'es payé parce que c'est pareil les contrats canadiens américains de manière générale tu gagnes quand même plus d'argent aussi qu'en Europe tu vois ouais non c'est clair mais c'est surtout la qualité de vie encore une fois l'argent c'est bien mais la qualité de vie les gens sont pas les mêmes t'as une autre qualité nous c'est vrai ils sont toujours là l'essence les problèmes les gilets jaunes enfin il y a toujours un problème nous en France ouais on se parle tout le temps ouais c'est ça c'est ça c'est ça que là-bas en termes de mentalité au Canada j'ai fait beaucoup de pays dans la vie à long terme en fait moi j'étais dit je pars à Dubaï 3 à 5 ans je fais les millions et puis j'arrive au Canada à long terme je sais que mon pays préféré dans la vie c'est le Canada et franchement c'est pour moi le meilleur pays du monde franchement c'est un truc de fou en termes de entre la sécurité parce que la sécurité à Dubaï par contre elle est vraiment très bonne elle est excellente mais au Canada c'est vraiment vraiment bon en termes de business d'opportunité c'est incroyable en termes de mindset c'est la meilleure population possible en termes de comportement et même si t'as un enfant parce que maintenant j'ai un enfant donc forcément j'y pense en termes d'éducation l'école elle est incroyable tu vois et en plus de ça t'as tout ce qui est sécurité sociale on va dire c'est quand même un plus voilà et en plus c'est pas la sécurité sociale de la France parce que si on dit toujours ouais mais tu vas faire comment là-bas il faut repayer et je vais faire payer plutôt qu'avoir l'hôpital d'ici franchement s'il m'arrive un truc j'ai même pas envie d'aller à l'hôpital ici donc voilà donc là-bas c'est vraiment bien aussi quand tu fais le cul de tout je pense que c'est au niveau des notes c'est l'un des meilleurs pays tu vois franchement j'ai jamais été au Canada j'ai jamais été mais pourquoi pas qui t'a préparé un show comme Toronto ou tu vois Vancouver ou un truc de ce genre mais franchement c'est incroyable franchement en fait tu vas voir tous les points positifs des Etats-Unis avec des points positifs du Canada donc ce qui fait que c'est vraiment trop bien mentalité pas mal bon les gars je sais pas si vous voulez qu'on parle d'autres choses ou pas mais ça fait un petit moment déjà qu'on discute donc mon fils va arriver donc donc voilà je pense qu'on a fait un petit tour après tous autant que vous êtes de toute façon je pense qu'il faudra qu'on se revoie sur des podcasts parce que tous vous allez avoir une année quand même assez riche et pas mal de choses à dire donc vous serez toujours les bienvenus puis après si on est déçu on fera un podcast la veille d'Olympien ah ouais je serai trop chaos ah ouais il sera mort après après un gros burger après Olympien normalement on y sera on y sera ça serait bien je pense qu'on s'y retrouve tous là-bas là franchement on y sera tous à Orlando donc c'est bon Alex avec Claire et moi moi je suis avec Max aussi et Claire et je serai avec Manon aussi et toi Walid tu seras là donc moi je dis Max achète les billets ça va te motiver c'est vrai en plus t'as pas le choix après t'as pas le choix tiens Walid une petite question normalement ils te les remboursent les billets non ? yes ouais c'est ça alors moi la première année en 2019 ils m'ont ils m'ont directement choisi enfin j'ai choisi les billets que je voulais prendre ils les ont payés à l'avance et là je suis allé ils m'ont donné une enveloppe de 1000 balles ouais ils m'ont remboursé mes billets je leur ai envoyé les billets ils me laissent rembourser c'est ça billets 4 000 hôtel ok c'est bien ouais bon bah les gars merci merci beaucoup en tout cas merci à vous les gars ouais merci bon courage pour la reprise Max en tout cas mais je pense que comme t'as dit c'est la guerre donc je pense qu'il n'y a pas de raison et puis Walid aussi un bon courage pour ce nouveau départ mine de rien c'est un nouveau départ donc c'est cool pour toi et bien merci puis on se dit à très vite douce du coup bah ouais allez ciao ciao au玉 c'est ça on se dit à tout je pense qu'il c'est sort